Ça y est. Merci. Les enregistrements sont disponibles pour toutes les séances enregistrées à la demande sur Zoom Events Lobby pour tous ceux qui sont inscrits pendant ces séances et jusqu'à un mois plus tard. Et nous pourrons vous envoyer la copie par la suite. Cette séance a l'interprétation simultanée en espagnol et en français. Si vous voulez écouter l'une de ces langues, vous pouvez aller sur la map Monde en bas de votre écran et vous choisissez la langue que vous préférez. Et à ce moment-là, vous pourrez entendre le français ou l'espagnol. Je tiens à vous rappeler deux choses. Tout d'abord, nous aurons des séances parallèles tout à l'heure, aujourd'hui, sans interprétation simultanée. Donc, nous vous demandons de faire en sorte que ces réunions soient en anglais. Et deux, plus tard, nous aurons certains d'entre vous qui vont parler dans la salle principale. Donc, quand vous le faites, assurez-vous que vous êtes sur le canal original audio pour que les interprètes puissent vous entendre. Il y a un document de notes partagées dans la boîte de dialogue, le chat de Zoom. Il y a un document de notes. Et si vous avez des questions pendant la séance, vous pouvez parfaitement mettre cela dans le chat, justement. Ce sommet est conçu comme un lieu d'apprentissage et de conversation. Nous demandons à tout le monde d'être curieux, de demander des clarifications, poser des questions profondes pour remettre en question votre temps de réflexion. Faites de la place aux autres, soyez curieux du point de vue des autres. Maintenez un espace pour qu'ils puissent poser des questions et contribuer parce que, soyez respectueux, nous voulons construire la communauté et non pas la démolir. Notre code de conduite est disponible sur le lien que vous avez au bas de cette diapo. Vous pouvez, et nos adresses de courriel sont dans ce code de conduite. Du point de vue des règles de base et des attentes, eh bien, le partage d'information et des sciences et des discussions sont dans des documents auxquels tout le monde peut avoir accès. Nous demandons que vous ne partagez pas le lien avec ceux qui n'ont pas été invités à participer. Les enregistrements et les notes sont accessibles par les personnes inscrites au sommet. La règle de Chatham House implique, c'est-à-dire que vous pouvez partager ce que vous avez appris, les captures d'écran, diapositives, etc. sur les médias sociaux, mais veuillez ne pas partager qui l'a dit ou qui l'a entendu. Pour les notes partagées, on aimerait bien consigner le nom de ceux qui ont posé une question, mais si vous le préférez, vous pouvez parfaitement le biffer de ces notes partagées. Du point de vue de cette séance, eh bien, nous allons partager les résultats du pilote co-budget. Je suis vraiment très passionné par cette chose-là, j'espère que vous aussi. Nous allons réfléchir à ce que nous avons réalisé ensemble cette semaine et nous allons voir un petit peu quelles sont les possibles prochaines étapes. Et maintenant, je donne la parole à Caitlin. Merci, Amy. Le moment est arrivé de vous montrer quels sont les résultats de l'exercice de co-budget. Merci d'avoir été là. Nous avons vous montré cette vision. Je vais vous en parler. Ceci montre un petit peu comment a été l'allocation de fonds au long de la semaine. Nous voulions partager quelques apprentissages que nous avons eus et les premiers que vous pouvez voir dans cette course. Celle d'en haut étant la question de l'infrastructure, la deuxième, gouvernance, la troisième, les aspects de la sécurité technique, les questions financières, l'adoption et les pré-documents. Vous avez tous eu le pouvoir de ce portefeuille pendant 36 heures et c'est formidable que les gens se sont rentrés là. Vous pouvez voir que vous pouvez toujours y accéder. Nous avons vu toute une variété de différentes interactions, c'est-à-dire des individus qui ont commencé à utiliser cette section commune pour aider à en savoir plus pour le débat général et ainsi justifier leurs décisions, alors que d'autres ont simplement pris un point de vue plus passif. Ils se sont moins mêlés, disons, à la conversation du point de vue des chiffres finaux. Je crois que la plupart sont là, mais les trois premiers, nous avons que la criticalité, les aspects critiques de l'infrastructure ont reçu 14 000 $. Donc, ils ont dépassé le seuil. Nous avons vu également la gouvernance avec 21 000 $. Et le troisième étant la fiabilité et la sécurité technique avec 15 000 $. Nous savons que tous les fonds n'ont pas forcément été alloués, mais ce sont les trois premiers qui se sont avérés être les premiers. Et il y aura une comparaison aux autres. Ce qui était intéressant également était de voir un petit peu comment ces chiffres sont ventilés. Nous le verrons dans les semaines à venir. Et aussi du point de vue de combien d'individus ont alloué des fonds à des domaines spécifiques. Les trois premiers, la question de l'infrastructure critique et en risque, la gouvernance, 19 individus qui ont soutenu ce projet, et la gouvernance, 17. Je dois aussi vous dire que l'adoption et la santé publique ont eu la même quantité, 14 pour l'adoption et 12 pour la santé financière. Ces deux, là, étaient vraiment très proches des deux précédents. Et huit pour la préimpression. Il y a des gens qui ont ajouté des fonds. Et il y en a un qui a dépensé tout dans un seul domaine. Il y en a d'autres qui ont des montants qui commençaient à augmenter au fur et à mesure. Je voulais simplement profiter de saisir cette occasion pour vous donner quelques conclusions préliminaires importantes. Du point de vue du débat riche sur l'infrastructure riche et en risque. Eh bien, la question de nos individus qui ont financé ça, car ils voulaient financer les deux, critique et en risque. Pas un ou l'autre, mais un et l'autre, les deux, quatre figures existent. Aussi, qui est-ce qui décide quelles sont les infrastructures qui sont admissibles? Est-ce que c'est l'IO ou ce sont des institutions ou des bailleurs de fonds ou d'autres formes de gouvernance? Comment l'argent est-il distribué entre infrastructures? Dans quelle mesure les institutions préfèrent externaliser ces décisions? Également, quel est le sens que les gens accordent aux décisions qui ont été prises par d'autres? Également, la reconnaissance que c'est une grande priorité et que cela va prendre plus d'argent et de temps pour reconstruire. Du point de vue de la gouvernance, eh bien, il y a la reconnaissance du fait que la gouvernance n'est pas seulement importante, mais qu'elle est également nécessaire pour garantir la santé d'un projet. Aussi, cela joue un rôle important pour essayer de rendre plus difficile qu'une entité s'occupe d'acheter ou de racheter un fonds. Également, quand est-ce que nous travaillons pour un secteur en particulier ou un projet en particulier? Finalement, pour la fiabilité technique, il y a la reconnaissance que pour que les outils ouverts soient adoptés, ils doivent avoir une interopérabilité avec tous les systèmes et que l'on recherche quelque chose de sain C'est-à-dire qu'une partie de l'architecture qui est très utilisée a entre 20 et 30 ans. Et donc, il faut prendre note de l'importance de l'utilisation d'un fonds pour garantir que non seulement nous améliorons l'infrastructure, sur la partie technique, mais que nous pensions également comment intégrer cela, non seulement entre outils, mais aussi entre flux. Du point de vue, maintenant, est-ce qu'il y a des commentaires supplémentaires là-dessus? Si vous voulez revenir sur le... Nous voulions vous remercier d'avoir passé du temps à travailler à cet exercice avec nous. Nous en dirons plus lors des prochaines semaines pour dire comment sont ces étapes. Et nous aimerions vraiment que vous nous disiez un peu ce que vous en pensez par la suite. Ceci étant dit, je redonne la parole à mon collègue Richard. Merci, merci beaucoup. Moi aussi, je vais vous parler d'autres choses. Ce qui nous intéresse, ce sont vos réflexions. Donc, on va le faire comme un exercice. Nous vous demandons de mettre vos points de vue dans Google Docs. Nous allons passer dans les salles parallèles dans une minute. On voulait prendre quelques minutes. On voulait vous demander d'aller dans le Google Docs, rajouter des notes sur ce que vous avez pensé, sur une chose qui était surprenante pour les résultats. Et quelles sont les choses qui ne vous ont pas surpris? Il y a une question commune que vous avez sur la base des résultats. Et maintenant, je vous refile le lien à la salle. Vous verrez qu'il y a trois... J'ai été surpris, je n'ai pas été surpris. Et je me demande. Voilà les trois résultats possibles. Et c'est une occasion pour vous de... Penser, voir un petit peu ce que vous avez pensé avant de passer à la partie formelle de la clôture de cette réunion. Un peu de musique, en attendant. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Si vous voulez poser des questions sur le détail, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a surpris? Vous pouvez dire, j'ai été surpris parce que... Ou sur la base. Cela, ce serait très utile si vous pouviez en rajouter un petit peu. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ... 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